Caractéristiques de la race de Grandes Pyrénées Élégant, imposant et majestueux, les Grandes Pyrénées est un gros chien de substance moyenne légèrement plus long que grand. Le pelage épais des Grandes Pyrénées donne l'impression d'os et de stature plus lourd. Cette race a été développée pour garder les troupeaux sur les pentes raides des montagnes et doit donc combiner force et agilité. Le chien se déplace en douceur, avec une bonne portée et une bonne conduite. La double couche résistante aux intempéries se compose d'une sous-couche dense et laineuse et d'une longue couche extérieure plate et grossière, conférant une excellente isolation contre le froid pyrénéen. L'expression d'un chien des Grandes Pyrénées est élégante et contemplative. Histoire de la race de chiens Grandes Pyrénées Les Grandes Pyrénées sont une race très ancienne qui descend probablement des premiers chiens de garde du troupeau, qui étaient de grands chiens blancs qui existaient en Asie mineure environ 10 000 avégissés avec eux, formant la base de la race des Grandes Pyrénées. Ces chiens ont excellé en tant que gardiens du bétail pendant plusieurs siècles. Dans la France médiévale, les Pyrénées sont devenus un formidable gardien de forteresse, et des bandes de ces imposants chiens sont devenus la fierté de nombreux grands châteaux. A la fin des années 1600, la race a attiré l'attention de la noblesse française. Pendant une brève période, ils furent très demandés à la cour de Louis XIV. En effet, en 1675, les Grandes Pyrénées sont décrétées « Chiens royals de France » par Louis XIV. A peu près au même moment où les Grandes Pyrénées arrivaient à Terre-Neuve, où ils peuvent avoir joué un rôle dans le développement de la race terneuvienne. Les premières Pyrénées documentées sont arrivées en Amérique avec le général Lafayette en 1824. Dans les années 1900, la race avait disparu de la vie de la cour française, et les chiens restants étaient ceux qui travaillaient encore dans la campagne isolée. Les chiots ont été vendus aux touristes qui les ont ramenés en Angleterre et dans d'autres pays. Ces chiens ne ressemblaient guère aux magnifiques Pyrénées jadis si admirés. L'intérêt pour la race a diminué en Angleterre. Heureusement, la race existait encore en nombre et en qualité suffisant dans ces montagnes natales pour que les amateurs ultérieurs aient pu obtenir de bons reproducteurs. Ces chiens ont servi de base aux Pyrénées modernes. Une importation sérieuse de la race en Amérique a eu lieu dans les années 1930 et en 1933, les Grandes Pyrénées ont reçu la reconnaissance de la cassée. La race a tiré une grande attention ainsi que de nouveaux propriétaires, et aujourd'hui les Grandes Pyrénées jouissent d'une popularité modérée en tant qu'animal de compagnie. La race a également acquis une réputation de gardien de bétail fiable en service dans une grande partie des États-Unis. Tempérament de la race de chiens Grandes Pyrénées Les Grandes Pyrénées sont un gardien capable et imposant. Cette race est dévouée à sa famille et se méfie un peu des étrangers, humains ou canins. Lorsqu'elle n'est pas provoquée, la race est calme, bien élevée et un peu sérieuse. Bien que très douce avec la famille et les enfants, les Grandes Pyrénées ont une nature indépendante, quelque peu têtu. Parce qu'ils sont des vagabonds, ils doivent être tenus en laisse. En tant que chiens gardiens, les Grandes Pyrénées sont un aboyeur naturel. Entretien de la race de chiens Grandes Pyrénées Les Grandes Pyrénées nécessitent un exercice quotidien pour rester en forme. Une marche modérée suffit généralement. Cette race aime la randonnée, en particulier par temps froid et neige, mais ne fait pas bien par temps chaud. Le pelage de ce chien nécessitera un brossage une ou deux fois par semaine, quotidiennement lors de l'excrétion. Certains chiens de cette race peuvent parfois baver et ont tendance à être des buveurs en désordre. Santé de la race de chiens Grandes Pyrénées Préoccupation majeure, CHD, luxation rotulienne Préoccupation mineure, entropion, TOC, problème de peau, ostéosarcome, cataracte, chondrodysplasie, nanisme, panostéite Occasionnellement observé, torsion gastrique, otite externe, atrophie musculaire spinale Test suggéré, hanches, genoux, œil Durée de vie, 10 à 12 ans Avertissement concernant la race de chiens Grandes Pyrénées Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !